Musique Musique Dans l'actualité sportive de ce jour, des frères héroïques Alain et Bertrand Traoré ont offert au Burkina Mardi dernier une soirée des plus spectaculaires à la veille de l'anniversaire de Bertrand. Après l'ouverture du cadet, la conclusion de l'aîné pour un nul de début partout face à une sélection sénégalaise en supériorité numérique et dominatrice au score. Retour sur le but, les réactions et le debrief dès le début de ce magazine. De l'espoir à la révolte, l'éclaircie de Burkina Besset vite assombrie mercredi par une décision d'ITAS. Afrique du Sud, Sénégal de novembre 2016 devra se rejouer pour cause de manipulation. Qu'en est-il en attendant le verdict final de la commission de la FIFA ? Le 14 septembre prochain, les trois pays du groupe D donnent de la voix et comptent riposter comment ? Explication tout à l'heure. Du bonheur à la désillusion, l'usco de Banfora dans la tourmente. Le club des Cascades, après son métier à la Sauvette région, il n'a plus de comité exécutif. Le président a rendu le tablier depuis l'extérieur ce mardi. Pourquoi Mané Cayenne et Bernard Bayala se sont rendus à Banfora, levés de voile à suivre ? Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Une fin de match à suspense et ahurissante. Une fois de plus, les étalons ont fait le break dans les ultimes minutes. Réduit à 10 et mené au score 1-2, le 11 national a réussi grâce au frère Traoré à arracher un nul de 2 buts partout aux grandes dames du 11 sénégalais. Un nul qui maintenait jusque-là les chances du Burkina dans la course à Russie 2018. Le film du match avec à l'écriture et aux commentaires, Abdoulaye Kaboury. Les étalons aînissent et le peuple burkinabé est aux anges. Les étalons du Burkina obtiennent le nul à 100 heures de victoire face au Lyon de la Teranga avec ce but de Sibiris à l'entraoré. Le jeu à la première période, surtout dans les 15 premières minutes, est favorable aux étalons qui ouvrent le score sur un espoir individuel des betterins Isidore Traoré à la 9e minute. Les Sénégalais qui n'entendent pas jouer le second rôle s'organisent et gagnent plusieurs duels. Ils sont récompensés à la 27e minute par Ismail Assar sur un travail de Sadio Mani. Le Burkina va jouer à 10 après l'expulsion de Youssouf Daio pour cumul de cartons jaunes. Une décision discutable de l'arbitre zambien Joani Sikazoué sur ce second carton. La première mi-temps intervient sur le score d'un but partout. A la reprise, Bertrand Traoré suit un coup de tête, mais à rue de preuve, le portier sénégalais Kadim Diagne. Celui-ci est obligé de sortir suite à une blessure. Les Gandy, Lyon, Anlang, Wolof, sachant que les étalons sont diminués en nombre, appuient sur l'accélérateur et marquent par Sadio Mani à la 75e minute. 2-1 pour les Verts. Les coéquipiers de Bakary Kone a réussi de penser, se révoltent. Blatit Touré et compagnie résistent et font mieux. Alain Traoré suit ce coup franc, délivre tout un peu à la 89e minute. Burkina 2, Sénégal 2. Les étalons sont toujours leaders du groupe D. La prochaine sortie des étalons, c'est le 7 octobre prochain en appétition, face au Bacana Bacana. Bonne opération pour les étalons qui, jusque-là, gardent la tête du groupe D avec 6 points plus 2 devant le Cap-Vert à 6 points moins 2. C'est le Sénégal la troisième à 5 points plus 1 et l'Afrique du Sud quatrième 4 points moins 1. Bonsoir Alassine, à savoir que bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Avec vous donc, on va voir les tops et les flops de cette double confrontation, spécifiquement pour le match Retour. Oui, pour le match Retour. C'est vrai que le match allé a une incidence sur le match Retour. On l'avait déjà dit ici. Le plus important, c'est peut-être ne pas perdre. À défaut de gagner, c'est peut-être ne pas perdre ce match-là. Et le scénario du match Retour, ici, m'a dit Denis Christella, nous oblige à considérer que ce match nul a une saveur, comme l'a dit Abdelacabou dans son reportage, une saveur de victoire. C'est un point arraché de haute lutte avec un scénario de plus renversant, un carton rouge en première période, une égalisation de Sadio Mane, une prise de pouvoir du Sénégal et puis ce but... Une égalisation d'Ibrahim Assar. Ibrahim Assar, bien sûr. Et Sadio Mane qui... Tout à fait, oui. C'est vrai, c'est vrai que ce scénario est assez spécial. Ce qui m'oblige à être assez spécial aussi dans le top et le flop, Christelle, vous me le permettrez. Le premier flop pour cette rencontre-là, c'est un flop pour l'arbitre, pour l'arbitre. L'arbitre Zambien qui, je pense, s'est laissé un peu emporté par la qualité de Sadio Mane qui provoque deux fautes, deux fautes, deux fautes d'ailleurs discutables. La deuxième surtout sur laquelle il sort le carton rouge pour le défenseur burkinabé. Je pense que ce sont des faits de jeu comme ça, on va en revenir sans doute, ce sont des faits de jeu comme ça qui peuvent faire basculer une rencontre. Vous attendez sans doute à ce que je fasse, de mettre un flop à Patrick Malou. Non, je ne le mettrai pas, un flop, même si ce match-là... J'ai bien dit, moi. Même si ce match-là, bien sûr, beaucoup de téléspectateurs attendent cela aussi. Un flop pour lui, non. On ne va pas encore charger ce garçon qui en a pris pour son grade à l'issue de cette rencontre-là. Généralement, comme on l'a dit dans les commentaires, il se dégage de ce genre de situation. Pour cette fois, c'est un excès de confiance qui l'a amené à vouloir protéger ses ballons devant un renard, un artiste comme Sadio Mane. Ça ne pardonne pas. Je pense qu'il va tirer le son de ce qui s'est passé pour ne plus répéter cela. Et puis un flop aussi pour Sadio Mane, pour son geste. Le geste de Sadio Mane qui a fait polémique, qui a soulevé le courrou du banc des étalons, même si après il s'est expliqué pour dire que c'était adressé au public sénégalais. Le public sénégalais, ce n'est pas normal. Généralement, la FIFA même ouvre des procédures disciplinaires pour ces gens. Déjà, je ne sais pas pourquoi cette fois l'attaquant de Liverpool a été épargné d'une procédure judiciaire. Voici donc le flop pour moi, Christelle, pour cette rencontre. Le top, le premier top, c'est un top général pour le fighting spirit, pour l'esprit de gagneur, de guerrier. Quand on a développé cette équipe des étalons, à 10 comptes 11, pendant pratiquement 50 minutes, les étalons ont su résister à la furia sénégalaise pour arracher. Donc, on s'est maintenu un top spécial pour Paulo Duaté. Paulo Duaté, pour son courage tactique, parce qu'à 10 comptes 11, il sort Ousmane Silla, et il fait rentrer Siri Baïala, il laisse l'animation de jeu à Bertrand Traoré, à Blantitouré. C'est un courage à avoir devant cette équipe sénégalaise. Il a pris ce courage-là et ça a payé. Et aussi, on va avoir un top, aussi, il faut le reconnaître, pour notre double buteur aujourd'hui, Christelle. Un top spécial pour Bertrand et Alain. Bertrand, parce que depuis le match contre l'Angola, c'est vrai qu'on avait été un peu dur pour lui, parce qu'il n'a tiré pas de tâches défensives. Cette fois-ci, il a été complet. Tâches défensives, tâches offensives, percussions, et véritablement poison pour la défense sénégalaise. C'est Bertrand, c'est un grand Bertrand. C'est un Bertrand qu'on a envie de voir à chaque fois que nous jouons ici, face à des équipes adverses. Même si ce n'est pas ici, à chaque fois que les étalons jouent. Tout à fait, oui. C'est un leader technique qui se confirme, ne putera pas, étant en déliquescence, Bertrand doit véritablement pouvoir prendre le relais. Alain Traoré aussi est beaucoup critiqué, et cette fois, il a répondu présent. Il provoque la faute, il tire le coup franc. Il marque déjà au match allé, il s'était déjà montré assez incisif sur des ballons arrêtés. Au Ghana, on l'avait dit aussi, à la canne passé, Burkina Faso au Ghana, il nous avait marqué un chef-d'oeuvre pareil. Bravo donc à eux. Et puis Christelle, véritablement, au public sportif Burkina, qui a cru jusqu'au bout, qui s'est donné le moyen, qui a poussé cette équipe jusqu'à la dernière minute. C'est ce public-là qu'on a envie de voir. Ce public qui est patient, ce public qui fait confiance à son équipe, ce public qui sait que jusqu'à la dernière minute, ces garçons vont se battre, ils ont bien rendu cela au public burkinabé à travers ce but d'Alain Traoré. Et véritablement, pour le scénario spécial, il faut véritablement tirer le chapeau donc à toute l'équipe de Burkina. Ousmane Silla, c'est très important parce que ce scénario était tout spécial. L'absence de Charles Cavoré, et puis le début, la première sélection de Ousmane Silla, il est là, il est rentré, il a fait son match de façon sobre. Il est sorti, je pense que c'est aussi un indice que ces garçons-là peuvent intégrer le groupe. Mohamed Ouattara aussi qui a fait sa première sélection, le défenseur ancien de l'EFO a aussi assuré. Et puis Blati, je veux aussi faire un crochet spécial pour Blati parce que les autres matchs à Ouagadougou, Blati n'étaient pas à son avantage, mais pour ce match-là, Blati Touré a montré l'étendue de son talent. – De Koulibaly, il y a eu quand même de grands états-là ce jour-là. – C'est vrai, Koulibaly, Koulibaly, Yagouba, toujours guerrier. Bakary connaît, on avait des inquiétudes sur Bakary connaît parce qu'il revient à la compétition, à l'exception du démarrage foudrant de Sadio Mano sur le deuxième but, Bakary connaît à soutenir. – En tout cas, une motion spéciale à tous ses états-là. – Oui, motion spéciale à ses états-là. – Et également aux journalistes qui ont donné de la voix jusqu'à en perdre un nul. Comme à l'année, ces deux points donc pris sur six pour chacune des deux sélections. Satisfaisant pour les deux sélectionneurs, on les écoute ainsi que certains joueurs. – Je pense qu'on a premièrement à féliciter le public. Triste pour le public, triste pour mes joueurs. Mais cette équipe, la façon dont il a rentré dans ce match, on a drogué complètement le public. On a fait 20 minutes ou 15 minutes. Pas extraordinaire. C'est top, top niveau, top qualité. Une confiance énorme contre nos grands adversaires. Un public que jamais regardait avant ou à l'agat. Mais après, je pense que deux aspects sont très importants pour s'être nul. Si vous me questionnez, je suis content, je suis content. Mais en même temps, je suis énormément triste parce que la façon dont on a commencé, nous a donné l'indication qu'on peut gagner au Sénégal d'une façon pas facile, mais avec une grande victoire. Mais je pense qu'on a beat, après un grain de défaut de mes joueurs, on a donné un bout au Sénégal clair. Et à haut niveau, ça, un peu cher. Ça a déjà passé, tout le monde fait des rôles, mais on a donné un bout clair. Dans un moment où on contrôle le jeu, et après, je pense qu'on arbitre avec une décision mauvaise, très mauvaise, qui a trahi un public, qui avait trahi une équipe, qui avait trahi un spectacle, et qui a influencié dans le résultat final, et qui a influencié peut-être dans la qualification pour une coupe du monde. Parce que ce n'est pas normal un joueur faire une faute normale, la deuxième faute, trois joueurs contre un joueur, c'est une faute normale. Il a gagné la balle avec le corps, pas faute dangereux, le joueur ne va pas pour le bout, il va pour la ligne, je n'ai pas compris. En venant ici, on nous prédisait l'enfer. Donc oui, ça a été l'enfer pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis très fier de mes joueurs. Si demain, on aurait pu remporter les trois fois, mais je l'ai toujours dit, dans cette poule, rien ne sera fait. On sera obligé de batailler jusqu'à la fin. Beaucoup de gens pensaient que le Sénégal pouvait dominer cette poule-là, de la tête au pied. Vous voyez qu'au bout de trois journées, il n'est encore décanté. Donc, félicitez les joueurs et puis continuez à travailler. C'est tout simplement. C'est un très bon point pour nous. Donc, on va continuer sur notre plan. On savait déjà que cette poule-là, elle est difficile avec le Cap-Vert et le Sénégal. Donc, nous, on n'a jamais joué la Coupe du Monde. C'est un rêve pour le peuple Bukunavé. C'est un rêve pour nous, en même temps, des ambitions. On va continuer à travailler dans nos propres, réunir à un niveau plus que moi, j'ai réunis, je le suis. Donc, j'espère que Dieu sera avec nous pour nous donner cette chance-là de pouvoir nous qualifier. Oui, c'est un très très difficile et de toute façon, on sait que rien n'est facile. Mais pour nous, le plus important, c'est de rester en tête parmi les deux matchs. Et on a terminé les deux matchs. On est toujours premiers. Et il reste encore deux. Et on va rentrer encore, on va se préparer pour les matchs. Merci. Vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement du Stade du Catou pour vivre en live ce match retour Burkina-Sénégal-là. Certains invités ont bien voulu livrer les appréciations. Suivez-les. Scénario exceptionnel. Je pense que nous avons vu, nous étions avec le commissaire, avec l'inspecteur, un arbitrage vraiment catastrophique. Nous pensons que ce n'est pas digne du football africain. Et ça a failli chambouler tout le match. Mais bravo aux garçons qui ont cru jusqu'à la fin. Et nous avons toujours notre destin entre nos mains. Et vive le football. À 10 contre 11, c'est difficile. Vous savez, en matière de football contre ces Sénégalais qui jouent dans la meilleure équipe d'Europe. Vraiment, il fallait arracher le match nul pour avoir notre destin en main. Et le plus réussissif qu'on peut retenir de ce match, on a notre destin en main pour aller au Mondial. Il va falloir gagner les deux derniers matchs et je pense qu'on a la capacité. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que les garçons, ils ont mouillé le maillot. Nous sommes très très fiers d'eux. Tout le peuple burkinabé vraiment les remercie. Et nous aussi, à notre tour de les remercier. Ils sont sortis. On a eu besoin vraiment de ce 12e joueur qui a poussé les garçons jusqu'au bout. Vraiment, félicitations à tout le monde. Félicitations au président Di Faso qui nous a accompagnés, qui a mis les moyens pour qu'on soit là aujourd'hui. Les différents propos que vous venez d'entendre ont été recueillis par Gérard Soumé et Abdoulaye Kabouré. Interessons-nous à présent à l'envers du décor. Cette confrontation retour à mobiliser. Je vous le disais, vous avez voulu, pour bon nombre d'entre vous, être des témoins privilégiés après la bonne prestation. Donc, à Dakar, comment avez-vous vécu sur le Burkina Sénégal ? La réponse avec toujours Gérard Soumé et Abdoulaye. Et cette fois-ci, Kalfa Ouattara. Et les 16h37 minutes ce mardi 5 septembre, lorsque nous arrivions au stade 4 août, à quelques encablés, voici l'ambiance qui y régnait. Dans la cour du temple du football burkinabé, c'est une foule de grands jours. L'accès au stade exige une dose de patience au regard d'un long fil d'attente. L'enthousiasme est au rendez-vous. L'optimisme aussi. En fait, je suis adapté. Je suis fier des étalons. Aujourd'hui, je suis venu. Je suis le nouveau supporter des étalons. Je suis le nouveau supporter des étalons. Ça va bien se passer. Moi, je pense que le Burkina va gagner 2 à 0. Et les étalons ! Je pense qu'on va gagner ? Oui, on va gagner 2 à 0. Certains sont plutôt mesurés dans leurs propos. Ça sera un match très enlevé. Dans la mesure où le match allait être serré, on s'attend à une rencontre fermée. On espère qu'à la fin, on aura la victoire. Nous prions que tous les dieux de foudre soient avec nous et que la victoire soit avec nous. Il faut montrer pâte blanche pour accéder à l'enceinte du stade. Un travail difficile, surtout que tous ne disposent pas du nécessaire pour mener à bien leur job. À l'intérieur du stade, l'appel de l'Union nationale des supporters des étalons a fait mouche. Le public est au rendez-vous. Sur la pelouse, les joueurs sont à l'échauffement. Retranché dans un coin, à l'une, c'est l'entraîneur sénégalais, mais pas serein. Il cherche la stratégie appropriée pour contrer les étalons. Il a des soucis à se faire. La pression monte dans les gradins. 18 heures, les choses sérieuses peuvent commencer. La suite, vous la connaissez. Bravo à l'UNCE et à son président El Hage Ablasi Yamego pour l'excellent travail de mobilisation. Cette quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 dans la zone continentale a eu son lot de surprises. On retiendra entre autres les prouesses du Cap-Fer, de la Zambie, du Gabon, mais aussi les déboires de la Côte d'Ivoire, de la Rd Congo, l'Algérie, le Congo, la Guinée-Conakry, le Cameroun et la Libye sont d'ores et déjà éliminés. La quatrième journée journée en image avec Salifoui Traogo et Mama Diwena. Dans le groupe A, la Libye s'est imposée un but à zéro devant le Syri national de Guinée. Et au même moment à Kinshasa, les erreurs de cartage contraint les lieux pas de la RDC au partage de points. Pourtant, les Congolais ont mené deux à zéro depuis la 47e minute avant de se faire rattraper au score à la 78e minute. Les champions d'Afrique, les lions indomptables ont limité les dégâts à domicile cette fois-ci. Un but partout après le naufrage 4 à zéro au Nigeria face au Saper Eagle. Toujours dans le groupe B, l'Algérie se fait battre à nouveau par la Zambie. Cette fois-ci, les Chipolopoulos se sont contentés du serveur minimum pour dominer les Fennecs. Dans le groupe C, les Panthères du Gabon ont mis fin à 12 ans d'invincibilité des éléphants de Côte d'Ivoire en éliminatoire de Coupe du Monde. Grâce notamment à ce bijou de Mario léminant à la 29e minute, le Gabon relance sa campagne à Boaké par une victoire de 2 buts à 1. Pendant ce temps à Bamako, les aigres du Mali arrachèrent le match nul blanc de zéro partout devant le Maroc grâce à son jeune gardien Guigui Diara. Dans le groupe D, celui de Burkina Faso, les Bafanans Bafanans d'Afrique du Sud se sont noyés une fois de plus dans les eaux au requin bleu de Cap-Vert. Les Cap-Vertiens gagnent 2 buts à 1 comme Alale devant les Sud-Africains. Après le nul considéré à Koumasi au match Alale, les Black Stars se sont imposés au Congo face au Diable Rouge. 5 buts à 1 au coup de cycle final en faveur des Ganiens avec au passage le triple du sociétaire de l'Atletico Madrid Thomas Partey. Dans l'autre opposition du groupe, 6 minutes seulement ont suffi à Mohamed Salah pour offrir la victoire à l'Egypte devant l'Ouganda. Score final 1-0. En 4 journées de compétition, l'Afrique n'a toujours pas désiré ses futurs ambassadeurs en Russie. Toutefois, certaines nations comme la Guinée, le Cameroun, l'Algérie, le Mali, pour ne citer que celles-ci, sont mathématiquement hors course. Beaucoup de surprises comme je vous le disais à l'issue de cette quatrième journée et depuis mercredi, nous sommes désabusés par la nouvelle de la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal qui s'était soldé en novembre dernier de 1 pour les Sud-Africains. La FIFA considère que le résultat a été manipulé par le controversé arbitre Joseph Lanté auteur de plusieurs décisions incompréhensibles. L'Afrique du Sud, le Cap Vert et le Burkina comptent riposter. Comment vont-ils s'y prendre la Sina Savoduk ? Oui, Christelle, c'est une grosse interrogation. La décision vient du tribunal arbitral du sport et cette décision, selon le communiqué, est irrevocable. Le match doit être, vous l'avez dit, confirmé le 14 septembre par la commission de compétition de la FIFA en Russie 2018. Oui, c'est vrai que le Burkina Faso s'est réuni hier, la Fédération Burkina de l'Afrique du Sud s'est réunie hier. On a appris aussi que la Fédération sud-africaine aussi s'est réunie, la Fédération capverdienne aussi pour pouvoir donc riposter face à cette décision qui, à coup sûr, aura un impact sur le déroulement de ces éliminatoires dans ce groupe très, très, très serré. Et ma qui s'est jouée le 12 novembre et une reprise probable en novembre prochain, une année après. Allez-y, comprendre un peu la frustration. Vous avez dit tout à l'heure, on est tous désabusés par cette décision. C'est vrai, c'est vrai que l'arbitre Joseph Lamptey a commis des fautes graves, des fautes graves et c'est à cela qu'il faut faire la différence. On parle ici de manipulation. On ne parle pas de faits de jeu. Non, on dit manipulation, on dit que l'Afrique du Sud n'est pas fautive. C'est ce qui est bizarre. Un arbitre qui manipule un match au profit de qui ? À la fin du match, c'est l'Afrique du Sud qui a gagné, qui a pris les trois points. D'aucun parle de parieurs. De parieurs et tout ce qui s'en suit, mais quand on met autant de temps Christelle avant de prendre une décision et surtout, vous savez que nous sommes dans une phase de championnat. Et ce qui choc, c'est le timing qui fait polémique surtout. Parce que pourquoi l'État s'a-t-il attendu les résultats de la double confrontation donc au Burkina-Sénégal pour se prononcer ? D'aucun voit la main de la SG sénégalaise de l'instance mondiale du Sud. Fatma Samoura. Fatma Samba, Diouf Samoura. Je rappelle que la décision ne porte pas sa signature mais celle du SG. Tout à fait, c'est bien dit. D'ailleurs, pour venir ou abonner dans votre sens, on peut chercher les parallèles. Qu'est-ce qui s'est déjà passé dans l'histoire du football ? Il y a déjà eu une reprise de match. entre l'Ouzbékistan et les Bahreïnes en 2005. Dans le continent asiatique. Dans le continent asiatique. Le match était joué le 3 septembre 2005 et la décision de rejouer a été prise pour rejouer les matchs le 8 et le 12 octobre 2005. Regardez le temps. Même pas deux mois après cette décision-là. Ça peut passer. Mais là, lorsqu'on est dans une année, je l'avais dit ici au 13h, imaginez-vous, Christelle, si nous étions dans la dernière rencontre de ces éliminatoires qui devaient qualifier le Burkina Faso, on partait à la Coupe du Monde, on faisait le tirage de sort, on jouait à la Coupe du Monde quand la décision allait être prise. Parce que là, on n'allait pas attendre 12 mois avant de jouer. Les éliminatoires finissent en novembre, la Coupe du Monde est en juin. Allez-y comprendre. Voilà pourquoi ces décisions-là frustrent et choquent même la plupart des Burkinabés. Même pour l'éthique, pour l'éthique, Christelle, je pense qu'il y a un souci à se faire. On veut rendre justice à un pays qui s'appelle le Sénégal, mais en faisant cela, on rend de l'injustice à des pays qui s'appellent le Burkina, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Mais la Cine à Sao Togo, rien ne prouve aussi que si on reprend le match, que le Sénégal va gagner. Non, voilà pourquoi on parle d'éthique, on parle d'élégance. Ce n'est pas une affaire de reprendre pour gagner ou pas. C'est pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Lorsque vous jouez un championnat, vous avez une double confrontation face au concurrent direct qui s'appelle le Sénégal. Vous savez qu'en faisant deux matchs nuls, vous tenez toujours la main, vous êtes toujours leader. Et qu'après avoir fait vos deux matchs nuls, on vient vous dire le lendemain. Au moins, vous savourez encore votre victoire, parce que cette victoire a été assez spéciale. On vous annonce que le match qui s'est joué il y a de cela une année pratiquement doit être repris. Il y a véritablement quelque chose qui cloche et voilà pourquoi on parle d'élégance. L'élégance à la FIFA et au TAS auraient voulu que peut-être on sanctionne le monsieur Lampé mais peut-être qu'on prenne la décision bien avant. On l'a déjà sanctionné parce qu'on l'a suspendu en signant légalement qu'il a fait appel de cette suspension. On aurait pu prendre cette décision-là bien avant que peut-être le scénario de ces deux rencontres n'aurait pas été le même. Le Burkina Faso allait peut-être jouer pour prendre six ou quatre points véritablement parce que le Sénégal est allé devant. Mais là, lorsqu'on finit de jouer les deux matchs on commence à savourer on dit qu'on est premier comme vous l'avez dit toujours dans les classements et vous venez à prendre le lendemain au réveil que non. Vous ne serez plus premier au cas où on attend confirmation le 14. Est-ce que vous pensez que la commission de la FIFA peut donner un avis contraire ? Ça va m'étonner. Ça va m'étonner même s'il faut qu'on reste optimiste. La décision venant du TAS ça va m'étonner qu'on donne un avis contraire mais on peut espérer qu'au vu de la situation actuelle et puis du lever du bouclier et que cette décision-là a fait au niveau du monde du football qu'on révise un peu cette position-là parce que Christelle j'avoue que cette décision permettrait au Sénégal si elle est confirmée d'avoir 9 points à prendre pendant que le bouclier le cap vert et oui le bouclier le cap vert honorant que 6 points à prendre l'Afrique du Sud ne sera 9 points à prendre mais dans la situation en tant que l'Afrique du Sud n'est pas dans le même état de forme qu'il a retiré de cela une année voilà pourquoi les observateurs du football estiment que cette décision-là est difficile rappelez-vous encore de ces faits de jeu même si cette façon n'est pas dans cette situation en effet de jeu qui ont gangrené qui ont émaillé les différentes compétitions et puis on peut je vais terminer par le jeu je vais terminer par le jeu si nous sommes dans une compétition normale la coupe du monde vous jouez la quai de finale et il y a M. Joseph Lanté qui chiffre comme ça vous passez et l'équipe perverse s'est éliminée dans 3 jours vous jouez la demi-finale vous pensez que la FIFA va prendre autant de temps avant de prendre une décision voilà pourquoi dans les grains d'été dans les cafés et tout cela cette décision-là fait couler beaucoup d'ancre de salive le 14 on sera situé et le 15 on reviendra spécialement sur ça j'espère qu'on aura des nouvelles beaucoup plus heureuses merci beaucoup pour toutes ces précisions les médailles des jeux de la francophonie et des championnats universitaires rentrent en possession de l'heure du ce jeudi dans les locaux du ministère des sports et de l'Oise lutteurs et athlètes avec le sourire Consta Souleymane Sanou de la Sina Sawadigo ils ont obtenu 9 médailles aux jeux de la francophonie dont 3 d'or 4 d'argent et 2 de bronze aux jeux universitaires de Taipé Yig Fabrice Zango a obtenu une médaille d'argent reconnaissant le ministère des sports et l'Oise a récompensé les ambassadeurs de notre pays la médaille d'or offre 1 million de francs CFA 750 000 francs CFA pour l'argent et 500 000 francs pour le bronze au delà de la récompense c'est la reconnaissance de toute la nation au regard des performances qui sont faites et nous sommes très contents de les recevoir aujourd'hui et vraiment il y a eu de très très bonnes performances nous avons 9 médailles c'était une première donc il fallait les recevoir aujourd'hui pour signifier cela une reconnaissance qui fait plaisir et qui tranche d'avec les précédentes sorties c'est une première depuis plusieurs années je suis très contente et je remercie le ministre des sports et des loisirs et tout son staff et aussi c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être reçu par le ministre lui-même et tout son staff et cela montre qu'il nous soutient et qu'il s'intéresse à ce que nous faisons je pense que c'est la plus grosse prime que j'ai pu recevoir c'est un effort mais je pense que les efforts restent à faire effectivement parce que le haut niveau demande énormément de moyens et étant à l'étranger ça demande encore plus le moyen que ce qu'on pense en fait le prochain épisode pour les athlètes devrait s'écrire à Kossiam aussi il y aura la nuit des meilleurs que nous allons organiser aussi donc pour récompenser les meilleurs donc aujourd'hui vraiment c'était pour leur dire tous nos remerciements et à chaud après comme on le fait habituellement mais il y aura la soirée donc des meilleurs athlètes des meilleurs sportifs donc ils seront encore récompensés il avait promis même de les recevoir mais ça s'est coïncidé avec les championnats du monde donc au martin partait donc finalement ça n'a pas pu se faire donc avec tout ce qu'on a connu par la suite c'était pas évident Madi Lominou vous a reçu on parle aussi de la réception du président du FASO vous y tenez ? Oui je tiens beaucoup à rencontrer le président du FASO notamment parce que j'ai des projets et voilà en tout cas si j'avais pu avoir le président du FASO j'allais lui suggérer cela je pense que la fédération d'athlétisme aussi en fait a ça en tête mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens pour effectivement de m'offrir une bourse mais je pense que les responsables peuvent le faire le message est donc clair pour les athlètes Granit de Laurier la nation vous sera reconnaissante troisième titre de ce magazine Lusco de Banfora désormais sans commande après avoir bataillé pour son maintien dans l'élite du football national l'union sportive de la Comwe est de nouveau en pleine tempête le club des Cascades n'a plus de bureau exécutif et ce depuis ce mardi le président en sortant a rendu les tabliers depuis l'extérieur quelles sont ses raisons Mané Cayenne et Bernard Bayala sont allés mener l'enquête dans la cité du paysan noir Le démarrage de la saison sportive 2017-2018 en football 2-1 c'est dans quelques semaines et pendant que tous les clubs s'activent pour renforcer leurs différentes équipes pour une meilleure entame du championnat national de 2-1 Lusco qui a cravaché dur jusqu'à la dernière journée de la saison sportive est coulé pour se maintenir en 1 à d'autres chats à fouetter Nous sommes en fin du mandat on a fait notre dernier raconte avant-hier qui est le dimanche dont on avait déjà mis en place un comité pour faire l'âge le 16 de ces mois Par surprise hier on a reçu une lettre à la part de la Ligue pour nous rappeler pour nous dire que nous sommes en fin du mandat Après le raconte du dimanche on s'est rendu chez le président pour aller donner la date du âge On a rappelé le président s'est trouvé qu'il était en déplacement en France précisément à Paris Si on dit qu'on va l'attendre pour faire AG on va punir l'ISCO pour ne pas trop étarder les trucs comme si c'est comme ça d'aller en radio il va appeler en direct pour rendre sa démission C'est la Ligue régionale des Cascades qui a fait parvenir une correspondance à l'ISCO et qui a fait déborder le vase Le mandat est inspiré mais ils doivent quand même respecter les instances et respecter les textes en convoquant certainement une assemblée générale pour un compte rendu et éventuellement voir dans quelle mesure ils peuvent renouveler le bureau et le renouvellement ne veut pas dire qu'ils doivent partir voilà si le bilan est satisfaisant si le monde sportif est d'accord avec eux on peut les reconduire le bureau démissionnaire laisse derrière lui un bilan financier peu relisant Au niveau des finances ça n'a toujours pas été facile nous avons le compte a toujours été au rouge nous avons toujours compté sur le président qui en tout cas a plusieurs fois fait de bon à son niveau pour qu'on puisse effectuer les dépenses nous vivons uniquement sur les subventions Au niveau du conseil régional nous avons 1 million la mairie au départ c'était 5 millions depuis que la transition arrivait on est descendu à 3 millions et au niveau de la fédération quand nous nous sommes arrivés on était à 7 millions l'an et à ce jour la saison écoulée on était à 12 millions 500 voilà la bourse ça fait 20 millions d'années alors donc en tout cas pour cette année le cumul de tout ce que nous avons encaissé tourne autour de 50 millions il reste encore quelques semaines pour la reprise du fasteux foot 2-1 les uns et les autres du côté de Banfura doivent vite accorder leur violon dommage pour ce télément qui finit en queue de poisson c'est quelques rendez-vous avant de poursuivre le 25e tournant international de solidarité c'est un athlétisme débite ce samedi au stade du 4 de Ouagadougou autour du Burkina le Mali le Niger et le Béné prennent part à la compétition le championnat national d'escrime lui est prévu ce samedi également sur le terrain de la Fédération Burkina Bé de Volleyball 6 à l'ISSDH ex-INJF à partir de 15h du tennis au programme également ce samedi à 15h sur le cours de Azalai Hôtel les prétendants au titre national de la discipline vous y attend le cinquantenaire de la Lua Nabe se conjugue par le sport ce week-end ce samedi à 8h au Jean-Pierre Guingané il y aura la finale de pétanque suivie à dimanche à 7h30 par une course cyclée sur le boulevard Charles-des-Gaules et à 15h à l'hippodrome de Amdalaï par une course épique le lundi à partir de 12h30 interviendra le top départ de la coupe en handball senior d'armes et hommes au palais des sports de Ouagadoumi le handball des petites catégories mini-mécadettes se laisse apprécier également ce week-end dès 7h30 au Jean-Pierre Guingané à la faveur de la coupe OAPI le sixième tournoi international de l'avenir du football féminin se tiendra comme prévu du 10 au 17 septembre prochain la compétition s'ouvre aux équipes masculines de moins de 16 ans pour sa sixième édition oui formation féminine et masculine se mesureront dès ce week-end au Ysoufou-Joseph nous sont sans doute sainement les enfants les jeunes filles et les jeunes garçons en ce moment de vacances nous sommes prêts mais le budget n'est pas encore bouclé nous comptons sur la bonne volonté de certaines personnalités ou de certaines sociétés de la place pour encore étoffer ou améliorer les conditions financières de la compétition cette année ce sont les étincelles les princesses avenir FC et AS Police qui vont disputer la couronne de reine de la sixième édition du tournoi de l'avenir du football féminin la compétition chez les garçons réunira quatre équipes AS Onabelle FC Noir AS Sissin et Révélation Académie FC au fil des éditions le nombre d'équipes féminines qui prennent part au tournoi rétrécit comme pour des chagrins une situation qui n'entame en rien l'enthousiasme et l'engagement des organisateurs pour la promotion du football féminin et ça c'est les moyens financiers si on a les moyens on peut quand même trouver des formules pour faire jouer beaucoup de clubs beaucoup d'équipes mais si on n'aurait pas terminé aussi ça ne serait pas intéressant donc mieux vaut commencer avec ce qu'on peut terminer l'ouverture de la sixième édition du tournoi de l'avenir du football féminin est prévue samedi avec deux affiches Étincelle versus AS Police au stade Yusufu Joseph Konombo à 15h et Avenir FC sera opposée aux princesses à 17h la compétition des garçons est prévue le lendemain avec les oppositions FC Noir contre l'association sportive de Sissin et la Sona Bella sera face à révélation Académie FC Le quatrième tournoi Le jeu est engagé et les deux équipes se créent des occasions de but sans parvenir à ouvrir le score jusqu'à la pause Retour en force du Milan de Tempui en seconde période Des occasions de but sont légion mais l'équipe n'arrive pas à se frayer un chemin de but Goumien profite de cette faille pour se remettre en jambe Les deux équipes sont au coude à coude jusqu'à la fin du temps réglementaire Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur Goumien plus précis s'impose sur le score de deux tirs réussis contre un L'année passée on est venu on est sorti dans les phases de demi-finale et cette année on est venu avec une décision vraiment de remporter ce trophée vraiment avec une décision Il faut dire que les objectifs sont très très satisfaisants parce que l'objectif c'était de pouvoir réunir les jeunes autour du ballon durant ces vacances et cet objectif a été atteint L'autre objectif c'était de faire de sorte que le tournoi il n'y ait pas d'incident de bagarre tout autour donc Dieu faisant bien les choses ce soir nous avons pu organiser la finale en présence de Bertrand Traoré et le parrain donc nous sommes vraiment très satisfaits Cette finale est marquée par la présence de l'international Burkinabé Bertrand Traoré parrain de l'édition Il est venu soutenir les équipes et profiter de cette occasion pour leur prodiguer des conseils Au palmarès l'équipe finaliste reçoit 12 médailles d'argent et une enveloppe de 125 000 francs CFA Gunguin grand vainqueur de cette édition reçoit 12 médailles d'or et une enveloppe de 200 000 francs CFA Enlevé des rideaux les artistes burkinabés ont livré un match contre le personnel de Canal Plus Malgré les occasions qui se sont créées de part et d'autre le match s'est soldé par un score vierge A Dapé-Logo pour la cinquième fois pour la cinquième fois au frère de Maracana Wankonta avec des invités prestigieux fils de la localité ou amis une ambiance bonne enfant pour saluer la présence de Pouenaba au menu de l'acte finale de la pétanque et du foot 16 équipes étaient au départ de ce tournoi de football la finale oppose les verts de Pouenaba au noir de Goupama Pouenaba va accueillir son adversaire sur la première occasion de la partie les noirs vont se ruer dans le camp de Pouenaba mais la défense tient le choc Pouenaba remporte le gain de la partie une fin de tournoi joyeuse qui réjouit les différents acteurs un sentiment de devoir à la partie nous sentons que nous avons participé à mobiliser la jeunesse et à leur donner un centre d'intérêt et un sentiment de devoir à la partie un sentiment de satisfaction parce que nous avons également pu y avoir l'entrée que la population est appelée à un sourire autour de leur premier responsable qui est M. Pouenaba oui si prête à Dieu on va s'apprête à préparer le livre si jamais Dieu c'est très important et satisfait de voir que les fils et les filles de la communauté avant l'initiative on est une telle d'un enfant qui est un facteur de prise sur scène de contribuer à l'organisation de la jeunesse et de la santé Pédergo A est classé quatrième Néadgué occupe la troisième place groupement finaliste malheureux obtient 40 000 francs CFA un jeu de maillot et des ballons le vainqueur Pédergo a 50 000 francs CFA des maillots le ballon et le trophée chacun peut être satisfait et souhaiter une même ambiance l'année prochaine à la sixième édition la fédération burkinabède de basketball elle se lance un nouveau défi la formation à la base elle a initié un camp vacances basket dit jambore basket 2017 pour les enfants de 5 à 16 ans présentation de la première édition Adama Guiti Salif Ouidraogo et Abdoulaye Kapore ils sont environ 200 jeunes de 5 à 16 ans à prendre part à cette première édition du camp basket jambore une trouvaille de la fédération burkinabède de basketball qui vise à inciter les plus jeunes à la pratique de la discipline et après l'événement beaucoup de jeunes se l'ont orienté faire des centres de formation ou faire des clubs pour leur permettre de continuer une discipline qu'ils aiment bien la Saudibor à travers sa marque est vraiment satisfaite d'avoir associé l'image de Burkin au jamboreu 2017 et vu l'engouement des jeunes autour de ce camp Burkin que les jeunes aiment ne peut pas rester en marche ces jeunes ont été outillés durant une semaine en technique de base du basket avec à la clé des matchs de simulation nous avons avalé tous les exercices que nos entrepreneurs nous ont montés nous sommes contents mais nous ne sommes pas assagiés nous souhaitons tous les années à venir qu'au lieu d'une semaine nous puissions faire deux trois ou même un mois de jamboy les enfants ont beaucoup appris on a vu les enfants qui sont venus à Géraud et qui savent jouer et qui savent dribbler maintenant déjà on a travaillé les fondamentaux le basket d'abord c'est les fondamentaux les fondamentaux c'est les passes les dribbles les gestes les attitudes sur le terrain c'est ça les fondamentaux quand un enfant ne sait pas tenir le ballon il ne sait pas faire la passe il ne sait pas dribbler il ne sait pas partager le ballon c'est vraiment difficile de jouer devant leurs parents les apprenants ont eu droit à des attestations de participation et d'équipement de basket merci de votre attention et votre fidélité excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale Sous-titrage Société Radio-Canada